L'enfant noir à ma mère Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouverna mes premiers pas Toi qui la première m'ouvrais les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère, je pense à toi Ô toi Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices Comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi Femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi Ô Daman, Daman de la grande famille des formes gerontes, ma pensée toujours se tourne vers toi La tienne à chaque pas m'accompagne Ô Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci Merci pour tout ce que tu fies pour moi, ton fils, si loin, si près de toi Chapitre 1 J'étais enfant et j'ai joué près de la case de mon père Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne me rappelle pas exactement Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être Ma mère était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait, rassurant, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume Brusquement, j'avais interrompu de jouer La tension, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case Qui vraiment paraissait se promener autour de la case Et je m'étais bientôt approchée J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour Il entraînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession Et, à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête Le serpent ne se dérobait pas Il prenait goût au jeu Il avalait lentement le roseau Il l'avalait comme une proie Avec la même volupté, me semblait-il Les yeux brillants de bonheur Et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti Et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts Je riais Je n'avais pas peur du tout Et je crois bien que le serpent n'eût pu beaucoup tarder à m'enfoncer ses crochets dans les doigts Si, à l'instant, Damani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier L'apprenti fit signe à mon père Et presque aussitôt, je me sentis soulevé de terre J'étais dans les bras d'un ami de mon père Autour de moi, on menait grand bruit Ma mère, surtout, criait fort et elle me donna quelques claques Je me mis à pleurer, plus émue par les tumultes qui s'étaient si opinément élevés Que par les claques que j'avais reçus Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmée Et qu'autour de moi, les cris eurent cessés J'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu Je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m'apparut pas clairement Mon père avait sa case à proximité de l'atelier Et souvent, je jouais là, sous la veranda qui l'entourait C'était la case personnelle de mon père Elle était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau Et comme toutes nos cases, rondes et fièrement coiffées de chauve On y pénétrait par une porte rectangulaire A l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre A droite, il y avait le lit en terre battue comme les briques Carnis d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoc Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre Là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils A gauche, les boubous et les peaux de prière Enfin, à la tête du lit, surplombant l'oreiller éveillant sur le sommeil de mon père Il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle Et elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de courries On avait tôt fait de comprendre qu'elles étaient ce qu'il y avait de plus important dans la case De fait, elles contenaient des gris gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais esprits Et qui, pour peu qu'on s'en enduise le corps, les rendent invulnérables aux maléfices et à tous les maléfices Mon père, avant de se coucher, ne manquait jamais de s'enduire le corps Puisant ici, puisant là, car chaque liquide, chaque gris gris a sa propriété particulière Mais quelle vertu précise ? Je l'ignore, j'ai quitté mon père trop tôt De la véranda sur laquelle je jouais, j'avais directement vu sur l'atelier Et en retour, on avait directement l'œil sur moi Cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession Mon père s'y tenait généralement, dirigeant le travail Forgeant lui-même les pièces principales ou réparant les mécaniques délicates Il y recevait amis et clients Et si bien qu'il venait de cet atelier un bruit qui commençait avec le jour et ne cessait qu'à la nuit Chacun, au surplus, qui entrait dans notre concession ou qui en sortait, devait traverser l'atelier D'où un va-et-vient perpétuel, encore que personne ne parut particulièrement pressé Encore que chacun eut son mot à dire et s'attarda volontiers à suivre des yeux le travail de la forge Parfois je m'approchais, attirée par la lueur du foyer Mais j'entrais rarement, car tout le monde m'intimidait fort Et je me sauvais dès qu'on cherchait à se saisir de moi Mon domaine n'était pas encore là Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris l'habitude de m'accroupir dans l'atelier Et de regarder briller le feu de la forge Mon domaine, en ce temps-là C'était la véranda qui entourait la case de mon père C'était la case de ma mère C'était l'oranger planté au centre de la concession Sitôt qu'on avait traversé l'atelier et franchi la porte du fond On apercevait l'oranger L'arbre, si je le compare aux géants de nos forêts, n'était pas très grand Mais tombait de sa masse de feuilles vernissées, nombre compactes, qui éloignaient la chaleur Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder Nous devions attendre patiemment qu'ils fussent mieux Mon père, alors qui en tant que chef de famille et chef d'une innombrable famille Gouvernait la concession, donnait l'ordre de les cueillir Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père Et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients Après quoi, il nous était permis de puiser dans les paniers et à discrétion Mon père donnait facilement et même avec prodigalité Quiconque se présentait partageait nos repas, et comme je ne mangeais guère aussi vite que ses invités Je risquais de demeurer éternellement sur ma faim, si ma mère n'eût pris la précaution de réserver ma part Mets-toi ici, me disait-elle, et mange, car ton père est fou Elle ne voyait pas d'un trop bon oeil ses invités Un peu bien nombreux à son gré, un peu bien pressés de puiser dans les plats Mon père, lui, mangeait fort peu, il était d'une extrême sobriété Nous habuitions en bordure du chemin de fer Les trains longeaient la barrière de réseaux tressés qui limitaient la concession Et l'allongeaient à vrai dire de si près que des flamèches échappées de la locomotive Mettaient parfois le feu à la clôture Et il fallait se hâter d'éteindre ce début d'incendie, si on ne voulait pas voir tout flamber Ces alertes, un peu effrayantes, un peu divertissantes, appelaient mon attention sur le passage des trains Et même quand il n'y avait pas de trains, car le passage des trains à cette époque Dépendait tout entier encore du trafic fluvial, et c'était un trafic des plus irréguliers J'allais passer de longs moments dans la contemplation de la voie ferrée Les rails luisaient cruellement dans une lumière que rien, à cet endroit, ne venait tamiser Chauffé des loves, le ballast de pierres rouges était brûlant Il était au point que l'huile, tombée des locomotives, était aussitôt bu et qu'il n'en demeurait seulement pas de traces Est-ce cette chaleur de four ou est-ce l'huile, l'odeur d'huile qui malgré tout subsistait, qui attirait les serpents ? Je ne sais pas Le fait est que souvent je surprenais des serpents à romper sur ce ballast cuit et recuit par le soleil Et il arrivait fatalement que les serpents pénétrassent dans la concession Depuis qu'on m'avait défendu de jouer avec les serpents, sitôt que j'en apercevais en, j'accourais chez ma mère « Il y a un serpent ! » criai-je « Encore un ! » s'écriait ma mère Et elle venait voir quelle sorte de serpent c'était Si c'était un serpent comme tous les serpents, en fait, il dut faire effort Elle le tuait aussitôt à coups de bâton et elle s'acharnait, comme toutes les femmes de chez nous Jusqu'à le réduire en bouillie, tandis que les hommes, eux, se contentent d'un coup sec, nettement assainé Un jour pourtant, je remarquais un petit serpent noir au corps particulièrement brillant Qui se dirigeait sans hâte vers l'atelier Je courais avertir ma mère comme j'en avais appris l'habitude Mais ma mère n'eut pas plutôt aperçu le serpent noir qu'elle me dit gravement Celui-ci, mon enfant, il ne faut pas le tuer Ce serpent n'est pas un serpent comme les autres Il ne te fera aucun mal Néanmoins, ne te contrarie jamais sa course Personne dans notre concession n'ignorait que ce serpent-là On ne devait pas le tuer Sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je présume Qui étions encore des enfants naïfs Ce serpent, ajouta ma mère, est le génie de ton père Je considérais le petit serpent avec ébahissement Poursuivait sa route vers l'atelier Il avançait gracieusement, très sûr de lui, eut-on dit Et comme conscient de son immunité Son corps éclatant et noir, étincelé dans la lumière crue Quand il fut parvenu à l'atelier J'avisais pour la première fois qu'il y avait là, ménager au ras du sol Un trou dans la paroi Le serpent disparut par ce trou Tu vois, le serpent va faire visite à ton père Et encore ma mère Bien que le merveilleux me fût familier Je demeurais muet tant mon étonnement était grand Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père ? Et pourquoi ce serpent-là précisément ? On ne le tuait pas, parce qu'il était génie de mon père ? Du moins, était-ce la raison que ma mère donnait ? Mais au juste, qu'est-ce qu'un génie ? Qu'étaient ces génies que je rencontrais un peu partout ? Qui défendaient telle chose, commandaient telle autre ? Je ne me l'expliquais pas clairement Encore que je n'eusse cessé de croître dans leur intimité Il y avait de bons génies, il y avait des mauvais Et plus de mauvais que de bons, il me semble Et d'abord, qu'est-ce qui me prouvait que ce serpent était inoffensif ? C'était un serpent comme les autres Un serpent noir, sans doute Et assumait vraiment un serpent d'un éclat extraordinaire Un serpent, tout de même J'étais dans une absolue perplexité Pourtant, je ne demandais rien à ma mère Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père Oui, comme si ce mystère eût été une affaire à débattre entre hommes uniquement Une affaire et un mystère qui ne regardent pas les femmes Et je décidais d'attendre la nuit Sitôt après le repas du soir Quand, les palabres terminaient Mon père eut pris congé de ses amis Et se fut retiré sous la véranda de sa case Je me rendis près de lui Je commençais par le questionner à tort et à travers Comme font les enfants Et sur tous les sujets qui souffraient à mon esprit Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs Mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ceux qui m'occupaient Cherchant l'instant favorable Ou, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur Depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier Et tout à coup, n'y tenant plus, je dis Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite ? De quel serpent parles-tu ? Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer Ah, dit-il Il me regarda un long moment Il paraissait hésiter à me répondre Sans doute, pensait-il à mon âge Sans doute, se demandait-il s'il n'était pas un peu tôt Pour confier ce secret à un enfant de douze ans Puis, subitement, il se décidait Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race Comprends-tu ? Oui, dis-je, bien que je ne comprenais pas très bien Ce serpent, poursuivit-il, est toujours présent Toujours il apparaît à l'un de nous Dans notre génération, c'est à moi qu'il s'est présenté Oui, dis-je Et je l'avais dit avec force Car il me paraissait évident Que le serpent n'avait pu se présenter Qu'à mon père N'était-ce pas mon père Qui était le chef de la concession ? N'était-ce pas lui Qui commandait tous les forcherons de la région ? N'était-il pas le plus habile ? Enfin, n'était-il pas mon père ? Comment s'est-il présenté, dis-je ? C'est d'abord présenté sous la forme de rêve Plus plusieurs fois, il m'est apparu Et il me disait le jour où il se présenterait réellement à moi Il précisait l'heure et l'endroit Mais moi, la première fois que je le vis réellement Je pris peur Je le tenais pour un serpent comme les autres Et j'ai dû me contenir pour ne pas le tuer Quand il s'aperçut que je ne lui faisais aucun accueil Il se détourna et repartit par où il était venu Et moi, je regardais s'en aller Et je continuais à me demander Si je n'aurais pas dû bonnement le tuer Mais une force plus puissante que ma volonté Me retenait et m'empêchait de le poursuivre Je le regardais disparaître Et même à ce moment, à ce moment encore J'aurais pu facilement le rattraper Il lui suffit de quelques enjambées Mais une sorte de paralysie m'immobilisait Telle fut ma première rencontre avec le petit serpent noir Il se tue un moment puis reprit La nuit suivante, je revis le serpent en rêve Je suis venue comme je t'en avais averti, dit-il Et toi, tu ne m'as fait nul accueil Et même je te voyais sur le point de me faire mauvais accueil Je lisais dans tes yeux Pourquoi me repousses-tu ? Je suis le génie de ta race Et c'est en tant que génie de ta race que je me présente à toi comme au plus digne Cesse donc de me craindre et prends garde de me repousser Car je t'apporte le succès Dès lors, j'accueillis le serpent quand, pour la seconde fois, il se présenta Je l'accueillis sans crainte, je l'accueillis avec amitié Et il ne me fit jamais que du bien Mon père se tue encore un moment puis il dit Tu vois bien toi-même que je ne suis pas plus capable qu'un autre Que je n'ai rien de plus que les autres Et même que j'ai moins que les autres puisque je donne tout Puisque je donnerai jusqu'à ma dernière chemise Pourtant je suis plus connue que les autres Et mon nom est dans toutes les bouches Et c'est moi qui règne sur tous les forgerons des cinq cantons du cercle S'il en est ainsi, c'est par la grâce seule de ce serpent Génie de notre race C'est à ce serpent que je dois tout Et c'est lui aussi qui m'avertit de tout Ainsi, je ne m'étonne point, à mon réveil De voir tel ou tel m'attendant devant l'atelier Je sais que tel ou tel sera là Je ne m'étonne pas davantage de voir se produire Tel ou tel panne de moto ou de vélo Ou tel accident d'horlogerie D'avance, je savais ce qui surviendrait Tout m'a été dicté au cours de la nuit Et, par la même occasion, tout le travail que j'aurais à faire Si bien que d'emblée, sans avoir à y réfléchir Je sais comment je remédierai à ce qu'on me présente Et c'est cela qui est établi ma renommée d'artisan Mais dis-le-toi bien Tout cela, je le dois au serpent Je le dois au génie de notre race Il se tut Et je suis alors pourquoi Quand mon père revenait de promenade Et entré dans l'atelier Il pouvait dire aux apprentis En mon absence Un tel ou un tel est venu Il était vêtu de telle façon Il venait de tel endroit Et il apportait tel travail Et tous s'émerveillaient fort de cet étrange savoir A présent, je comprenais d'où mon père tirait sa connaissance des événements Quand je relevais les yeux, je vis que mon père m'observait Je t'ai dit tout cela, petit, parce que tu es mon fils L'aîné de mes fils Et que je n'ai rien à te cacher Il y a une manière de conduire à tenir à certaines façons d'agir Pour qu'un jour, le génie de notre race se dirige vers toi aussi J'étais, moi, dans cette ligne de conduite qui détermine notre génie à nous visiter Oh, inconsciemment peut-être Mais toujours est-il que si tu veux que le génie de notre race te visite un jour Si tu veux en hériter à ton tour Il faudra que tu adoptes ce même comportement Il faudra désormais que tu me fréquentes davantage Il me regardait avec passion Et, brusquement, il soupira J'ai peur, j'ai bien peur, petit Que tu ne me fréquentes jamais assez Tu vas à l'école Et, un jour, tu quitteras cette école pour une plus grande Tu me quitteras, petit Et de nouveau, il soupira Je voyais qu'il avait le cœur lourd La lampe tempête, suspendue à la véranda, l'éclairait crûment Il me parut soudain comme vieilli « Père ! » m'écriai-je « Fils ! » dit-il à mi-voix Et je ne savais plus si je devais continuer d'aller à l'école Ou si je devais demeurer dans l'atelier J'étais dans un trouble inexprimable « Va maintenant ! » dit mon père Je me levais et me dirigeais vers la case de ma mère La nuit scintillait d'étoiles La nuit était un champ d'étoiles Un hibou ululé tout proche Ah ! où était ma voix ? Savais-je encore où était ma voix ? Mon désarroi était à l'image du ciel Sans limite Mais ce ciel, hélas, était sans étoiles J'entrais dans la case de ma mère Qui était alors la mienne Et me couchais aussitôt Le sommeil pourtant me fuyait Je m'as dit jitté sur ma couche « Qu'as-tu ? » dit ma mère « Rien » dis-je Non, je n'avais rien que je puisse communiquer « Pourquoi ne dors-tu pas ? » reprit ma mère « Je ne sais pas » « Dors » dit-elle « Oui » dis-je Le sommeil « Rien ne résiste au sommeil » dit-elle tristement Pourquoi elle aussi paraissait-elle triste ? Avait-elle senti mon désarroi ? Elle ressentait fortement tout ce qui m'agitait Je cherchais le sommeil Mais j'ai beau fermer les yeux et me contraindre à l'immobilité L'image de mon père sur la lampe tempête ne me quittait pas Mon père qui m'avait paru brusquement si vieilli Lui qui était si jeune, si alerte Plus jeune et plus vif que nous tous Et qui ne se laissait distancer par personne à la course Qui avait des jambes plus rapides que nos jeunes jambes Père, père, me répétais-je Père, que dois-je faire pour bien faire ? Et je pleurais silencieusement Je m'endormis en pleurant Par la suite, il ne fut plus question entre nous du petit serpent noir Mon père m'en avait parlé pour la première et la dernière fois Mais dès lors, si tôt que j'apercevais le petit serpent Je courrais m'asseoir dans l'atelier Je regardais le serpent se glisser par le trou de la paroi Comme averti de sa présence Mon père à l'instant tournait le regard vers la paroi et souriait Le serpent se dirigeait droit sur lui en ouvrant la gueule Quand il était apporté, mon père le caressait avec la main Et le serpent acceptait sa caresse par un frémissement de tout le corps Jamais je ne vis le petit serpent tenter de lui faire le moindre mal Cette caresse est le frémissement qui y répondait Mais je devrais dire cette caresse qui appelait et le frémissement qui y répondait Me jetaient chaque fois dans une inexprimable confusion Je pensais, je ne sais quelle mystérieuse conversation La main interrogée, le frémissement répondait Oui, c'était comme une conversation Est-ce que moi aussi, un jour, je converserais de cette sorte ? Moi non, je continuais d'aller à l'école Pourtant j'aurais voulu, j'aurais tant voulu poser à mon tour ma main sur le serpent Comprendre, écouter à mon tour ce frémissement Mais j'ignorais comment le serpent eut accueilli ma main Et je ne pensais pas qu'il n'eût maintenant rien à me confier Je craignais bien qu'il n'eût rien à me confier jamais Quand mon père jugait qu'il avait assez caressé le petit animal Il le laissait Le serpent alors se lovait sous un des bords de la peau du mouton Sur laquelle mon père était assis Face à son enclume Sous-titres par Jean Laflute